Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tag NUTS MY ARMS CHALLENGE. Vous verrez dans 5 minutes qui c'est qui est derrière moi. Donc le but du tag c'est de me faire maquiller sans mes mains. Je rigole déjà donc ça fait des catastrophes. Donc c'est parti ! Donc on va commencer par le teint. Je vais en prendre un peu sur mes mains. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Je pense qu'il y en a assez. Je vais en prendre un peu sur mes mains. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Je pense qu'il y en a assez. C'est parti ! Sans toucher mes cheveux. Alors je passe bien pour le nez. Sur mes seins. Sur le menton. Et en dessous du nez. Dans les trous de nez aussi. Et voilà. Voilà. Alors voilà. Pour le teint c'est plutôt pas mal. On pense bien à étirer la matière en mode lifting surtout. Voilà. On peut tout l'appliquer. Parfait. Quand c'est fait. Je passe au concealer. Voilà. C'est un concealer de la marque. J'ai mes Maybelline. Je vais venir en mettre sur mes boutons. En moins un ton. Voilà. Et j'étale. Et en plus je vais venir en mettre sur mes cernes. Sans devenir borgneur. Ah ! Voilà. Et j'étale. En tapotant. Parfait. Donc je passe ensuite à la poudre. Ça c'est du Mineralize Skin Finish de chez MAC. Voilà. Donc je vais venir en mettre sur tout mon visage. Pour fixer mon fond de teint et mon concealer. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Parfait. Et donc on joue ta pote. Et on y va. Voilà. On met partout. Voilà. Sur le côté droit aussi. Gauche. Faut pas oublier. Faut pas sortir avec un certain temps maquillé. On voit mon oeuf. Très bien. Bon ensuite on va finir le teint. Donc on va passer au blush. Donc je vais prendre un blush. de chez Luma Cosmetics. En teinte. Chai. Arbi. Voilà. Je ne tiens pas les produits à l'envers. À l'endroit. Voilà. Donc c'est un prune. Très pruné. Très foncé. Et je vais venir en appliquer. Légèrement. Sur les joues. Donc je souris. Et je tapote. Voilà. C'est bien. Sans ressembler à un clou. Parfait. Donc je fais l'autre pommette. Ah. Et donc ensuite. Je vais venir estomper. Estomper. Avec mon pinceau. Pour éviter les contours. Enfin les contours. Non les démarcations. Voilà. C'est très bien. Donc maintenant qu'on a fini le teint. On va passer aux yeux. Donc je vais commencer par appliquer. Euh. Appliquer un jumbo. De chez NYX. Sur mes yeux. Pour pouvoir donner de la couleur. C'est facile à utiliser. Et mes mains qui sont très gauches. Devraient y arriver. Normalement. J'aime bien me mettre des bains aussi. Non. Une seule ça suffit. De chez NYX. C'est la couleur Oyster. Donc c'est un rose. Oh mon dieu. Oh putain. J'en applique bien sur toute la paupière mobile. Et j'estompe. Et l'autre paupière mobile. Pas le sourcil. La paupière mobile. Voilà. Parfait. Et j'estompe. Très bien. Donc une fois que j'ai fait ça. Voilà. Je vais passer au mascara. Hop. Donc le mascara c'est parti. Non. Alors. Oui. Oui c'est bien Marie. Les yeux. Voilà. C'est parfait. Donc j'ai bien divisé tous mes cils. Donc c'est très joli. Et maintenant on passe au rouge à lèvres. Donc euh. J'ai pris le. C'est un rouge à lèvres de ma copine Julie Schuss. Et c'est la teinte. Mozart. Donc c'est parti. Allons-y. Ah. Ah. Ah oui. Ah oui. J'en ai fait directement sur les dents. Ah ah ah. 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 Ah 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 ah. J'estompé. Voilà. Et donc voilà. Le maquillage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaît. Euh. Voilà. Maintenant je me détache les cheveux parce que voilà. Ça sert plus à rien. Euh. Donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous. Je trouve ça plutôt réussi. J'ai du blush et du rouge à lèvres sur les dents. C'est fabuleux. Donc voilà les filles. Non sans rigolade. Qui c'est qui se cachait derrière moi ? C'est Marie ! Donc voilà. Comme vous avez été très nombreuses à vouloir la revoir en vidéo et qu'elle me souffle dans le dos. Putain. Ha. Ça va être maintenant à son tour de passer entre mes mains du Not My Arm Challenge. Donc j'espère que ça vous plaît. Et on y va. Salut les filles. Donc maintenant c'est à moi de maquiller. Et donc je vais commencer par le teint. Je vais en mettre voilà donc sur mes doigts. Et maintenant je l'étale entre mes doigts. Et c'est pas grave. Et voilà. Je viens en mettre donc sur mon visage. Voilà. Après je m'attacherai les cheveux parce que du coup je risque d'en avoir. Ça va me faire chier. Je me taperai moi-même du coup je taperai pas une autre personne. Parce que c'est ma pure faute. C'est ma pure faute. C'est ma pure faute. C'est ma pure faute. Voilà donc bien sur le front aussi, vraiment sur tout le visage. Voilà. Sur les cheveux. Voilà, je descends dans le cou. Voilà hein. Parce qu'on va pas faire une démarcation en mode. Ouais, je vais rien dire. donc maintenant pour matifier le tout je vais déjà m'attacher les cheveux parce que bon du coup j'avais bien plein de fond de peintre donc c'est bien que mes cheveux seront plus clairs donc du coup je vais maintenant appliquer de la poudre donc celle-ci, c'est une poudre de chez Mac avec mon pinceau voilà donc pareil, vraiment sur tout le visage voilà, donc vraiment de partout pour matifier le tout après donc je vais du coup corriger mes petits boutons avec un correcteur le super stay de chez j'ai mes Maybelline mes boutons j'en ai donc pas là mais entre mes sourcils voilà voilà maintenant c'est bon je vais pouvoir venir restomper les cernes aussi donc les cernes c'est souvent sous les yeux voilà allez voilà maintenant je vais venir estomper le correcteur je vais pas le laisser comme ça voilà donc en tapotant un peu pour bien faire j'ai détruit la matière mais c'est pas voilà maintenant voilà ça y est maintenant je vais donc appliquer du blush pour vraiment faire l'effet bonit surtout qu'en hiver on a tous un teint pâle donc vraiment le blush ça va être l'outil indispensable de l'hiver du coup là c'est un rose très foncier un violet un peu donc je souris donc je vais bien en mettre jusqu'au temps pour pas faire démarcation par exemple là c'est parfait il n'y a aucune démarcation voilà voilà et même si j'ai pas fait de démarcation je vais quand même venir escouper le tout parce que voilà là c'est parfait je vais quand même faire ça en mode professionnel voilà l'autre joue aussi voilà donc maintenant que j'ai fini le teint donc voilà c'est très bien je vais venir donc travailler sur mes yeux en commençant par un stick avec un jumbo NOX donc celui-là il est vert un peu vert d'eau voilà donc sur ma paupière donc c'est bien ce que les jumbo c'est facile à travailler voilà comme ça on en met bien sur les paupières on en met pas du tout sur le côté genre là je me trompe pas je le sais voilà je peux même fermer les deux yeux en le faisant voilà donc là je vais faire l'autre voilà ça c'est vraiment du beau travail là je suis fière de moi voilà donc je vais quand même estomper un peu avec mes doigts parce qu'on sait jamais voilà de manière très délicate en plus j'adore voilà donc maintenant que le parfum à papier est mis on va venir appliquer du mascara parce que c'est comme le blush pour en hiver même le mascara pour le coup ça va être toute l'année pour vraiment ouvrir le regard donc là c'est un mascara à effet fossile voilà 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 parfait voilà donc voilà donc le mascara étant mis maintenant la dernière la touche finale finalement ce sera le rouge à lèvres donc voilà donc c'est celui-là donc une teinte voilà un rose foncé aussi pour aller avec le blush voilà voilà et voilà donc mon maquillage est fini j'espère que vous trouvez ça beau vous pouvez faire ça pour les fêtes c'est vraiment quelque chose de très discret je veux dire on va pas chercher loin en fait ce qui compte c'est vraiment tout estomper qu'il n'y ait pas de démarcation et que tout s'adapte à la couleur de votre peau voilà tout le monde on espère que ce tag vous aura plu comme je vous l'ai dit vous avez été super nombreuses à revoir Marie à revoir Marie à vouloir revoir Marie dans une vidéo donc du coup on s'est dit qu'on allait encore une fois faire une vidéo un peu rigolote ouais humoristique avec des grands guillemets voilà humoristique make-up et vous avez été nombreuses à me demander de faire le Not My Arm Challenge franchement Marie je sais pas ce que t'en penses mais c'est super dur c'est super dur en fait t'es presque mal au bras c'est en mode contention c'est comme si on faisait un gros câlin de derrière et on est là genre et c'est super dur parce que comme il faut faire en sorte entre guillemets que ça soit la personne qui se maquille toute seule faut pas trop essayer de toucher de partout pour savoir parce que genre la nana j'espère qu'elle sait pour elle où sont ses yeux ouais mais c'est à fait à lui même le maquillage à la veuve vu qu'on pouvait tâter ça va mais alors là ouais mais alors là c'est vraiment c'est pire à la veuve on peut pas regarder même la caméra ouais on peut pas regarder la caméra pour savoir comment c'est donc franchement c'est trop trop dur donc du coup ce qu'on va faire c'est que comme ça nous a trop plu de faire ça surtout n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez envie de revoir Marie dans une vidéo comme ça c'est un peu vidéo maquillage drôle et dites moi quel tag en commentaire et voilà et même vous si vous avez envie de faire ce tag n'hésitez pas à le faire avec des copies n'hésitez pas à le faire ensuite à la poster sur Youtube en privé et à nous mettre le lien pour qu'on puisse aller la voir ou même en public si vous avez envie ouais franchement ça nous fera trop rire de voir tout ça postez nous des photos sur Twitter si jamais avec le résultat je vous mettrai le pseudo de Marie dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Twitter et donc voilà j'espère que ça vous aura plu franchement c'est trop marré c'était vraiment trop marrant donc voilà n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook Twitter Instagram mon blog et ma chaîne de blog n'hésitez pas à aller rejoindre Marie aussi sur Twitter et Instagram et aller lui proposer des idées de vidéos avec moi aussi comme ça elle pourra me dire « Hey Marie tu sais quoi ? » On m'a dit que voilà donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous aura plu likez cette vidéo faites la tournée si jamais vous aimeriez qu'on refasse une vidéo comme ça avec Marie et puis voilà donc on vous fait plein de bisous et puis on vous retrouve très très vite tchao et puis on vous fait plein de bisous et puis on vous fait plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada